Bonjour à tous et bienvenue dans Galactic News, votre rendez-vous hebdomadaire de l'actualité de Star Citizen. Cette semaine, retour de l'aéro-expo, mais pour des raisons de tension politique, elle a eu lieu au Bayley Convention Center à Réa 18 et non plus à leur ville. Cette année signe aussi le grand retour de Jax McCleary et de son humour décalé pour nous parler des différents constructeurs. Côté info, commençons par le Pisces, qui n'est pas une surprise, mais qui profite de l'arrivée du Karag pour faire son entrée. Il se décline en deux versions, une normale et une expédition qui profitent de deux canons de taille 1 supplémentaire, mais qui possèdent 4 SCU comme la version de base. Drake Interplanetary a pris de coups les investisseurs en annonçant une version supermarché de la redoutable Kraken. Ce changement a un coût, puisque le vaisseau passe de 3792 SCU à seulement 768 et perd sa bête de Dragonfly. Mais vous pourrez cependant héberger vos employés sous-payés. Pour finir avec les vaisseaux annoncés, Argo crée la surprise en comblant un vide dans l'industrie de l'extraction grâce aux molles. Ce vaisseau aux alourdes moissonneuses-batteuses peut accueillir un équipage de 4 personnes et possède 3 tourelles, chacune équipée d'un laser de minage. Sa capacité de stockage équivaut au double du prospector. L'aéro-expo touchant à sa fin, les 4 vaisseaux notables du concours ayant lieu le mois dernier seront en vente avec une peinture exclusive commémorative. Si vous possédez déjà le vaisseau, vous aurez la possibilité d'aller faire repeindre gratuitement aux frais de l'exposition. Actualité Le pilote Terrada, connu pour ses prises de risque lors de ses vols en rase-motte et pour son talent de réalisateur, a fêté les 2 ans d'existence de sa chaîne YouTube. Et cela sans accident mortel. C'était l'occasion de croiser des célébrités telles que Hugo Lisoire qui, je le rappelle, avait fait scandale lors de la diffusion de sa sex-tape. T'as pas entendu un bruit là ? Camille, le créateur du site de gestion de vos itinéraires de transport était également présent, ainsi que nos confrères de Millenium. Durant l'événement, l'annonce des Vapela Championship Series a été diffusée. Vous pouvez retrouver le lien vers la vidéo dans la description. La saison devrait commencer vers mars de 1950. Un autre anniversaire a été fêté cette semaine, puisque la N7, que je salue chaleureusement, fête ses 3 ans. La fête a d'ailleurs eu lieu au Géologue Bar d'Area 18. Malheureusement, il n'y a pas toujours que des bonnes nouvelles et un membre respecté de la communauté nous a quittés. Magnadium est décédé à l'âge de 38 ans, laissant un vide autour de lui, mais rejoignant les étoiles à jamais. Sans transition, l'embargo sur le Microtech étant bientôt levé, des images commencent à être diffusées ici et là, nous dévoilant l'environnement glacial qui nous attend sur cette planète. Si vous souhaitez en apprendre plus sur cette destination, je rappelle que l'Empire a levé le secret sur les archives impériales, qui sont désormais disponibles au grand public sur le site Galactapédia. lien dans la description. Ce mois-ci, Scarlett Newton va distribuer une nouvelle ligne de t-shirts, comprenant les grandes marques emblématiques Dark Corp. Ces t-shirts ne seront hélas disponibles qu'aux personnes ayant souscrit au programme d'abonnement de Robert Space Industries. Semaine prochaine, retour à la normale pour l'entreprise Cloud Imperiod Games, qui reprendra ses diffusions vidéo comme à l'accoutumée. Quant à nous, nous serons au bar Citizen Nantes sur Terre pour une couverture de l'événement sur place. Et voilà, cette édition est terminée. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles actualités et bisous des étoiles.